bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog numéro 24 alors aujourd'hui nous sommes lundi 12 juin café de bienvenue j'espère que vous avez passé un bon week-end alors nous il a fait un temps on n'a pas pu aller profiter de la terrasse en fait c'est ça la terrasse est propre faut encore qu'on l'arrange parce que il a fait 31 degrés donc samedi utile de vous dire qu'on n'a pas été dehors on est resté ici sous la pâle et samedi vers enfin en fin d'après midi je dirais il est tombé un orage mais un orage trempé quand j'ai voulu sortir la petite chaîne pour qu'elle aille faire ses besoins mon tapis devant la porte d'entrée ça faisait floc 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 tellement il était imbibé d'eau et dimanche pareil un orage pas possible d'abord on regardait roland garros et c'est bizarre parce qu'il ne pleuvait pas roland garros pendant la finale et ici pleuvait et tombait les cordes alors qu'on n'est pas loin à vol d'oiseau je veux dire on n'est pas très loin c'est bizarre quand même le la la météo enfin bon là au moins tout est arrosé les fleurs sont arrosés chéri ce qu'il a fait ce matin c'est couper l'arbre à papillons qui est devant la porte d'entrée parce que ça ça s'était étalé on est obligé d' esquiver pour rentrer à la maison donc il a coupé ça ce matin mais par contre il voulait faire la pelouse c'est pas la peine quoi c'est encore trop trop imbibé va falloir attendre que ça sèche c'est pas possible de passer la tondeuse à nous on a passé un bon week-end on avait les enfants c'était super cool là il faut que cet après midi on retourne chez centre accord pour vous savez que j'ai du coup j'ai racheté des rideaux et je vais garder ceux que j'avais ouvert la boîte pour pouvoir les mettre dans la dans la cuisine par contre on a un jeu de tringues donc ça c'est pas un souci on avait acheté trop ce qu'il faut qu'on rachète par contre c'est les supports pour mettre j'ai gardé la boîte pour être sûr de pas me tromper parce que c'est la bonne dimension de tringues de 7 à 12 mm j'ai gardé la boîte exprès donc faut qu'on en rachète c'est vendu par deux donc deux comme ça je pense ouais deux par fenêtre par ventail ouais faut que j'en rachète deux comme ça donc ça on va y aller cet après midi et je pense que c'est tout ce qu'on ce qu'on a à faire on va terminer les rideaux comme ça après on en parle plus c'est fait qu'est ce que là il est pas tard il est 10h20 on est plutôt en avance ce matin ce que je fais à midi sont des paupiètes de veau à la base mais bon je me suis rendu compte que c'est du porc que j'avais acheté je vais faire ça avec des haricots verts et à la base c'était une écrasée de patates douces mais bon quand j'ai acheté il n'y avait pas de patates douces donc j'ai pris des frites de patates douces je vais faire ça à l'air fryer puis ce sera pareil ce sera bon quand même et puis c'est tout à prendre le café bon c'est tout ce qu'on aura aujourd'hui à faire ça je pense et puis ben moi je vous retrouve cet après midi quand on a été chez centracore aller à tout à l'heure donc je vous reprends on revient de deux courses donc on est allé chez centracore j'ai trouvé les attaches donc pour les deux fenêtres de la cuisine on va pouvoir faire ça les rideaux j'ai déjà j'en ai profité pour racheter des mochis c'est comme ce week-end les enfants étaient là ils nous ont mangé nos mochis on avec une boîte à donc du coup on a repris césar là j'ai vu fruits mochi j'ai vu litchi ça doit pas être mauvais et ça je t'épêche donc on a pris ces trois là chéri lui s'est repris un câble usb et de la colle super forte voilà et donc je suis passé après chez super rue donc une brioche des croissants il y en a 4 pour 3 euros 80 des doux notes donc il y en a 4 pour 3 euros 80 aussi j'ai à l'air pour ça à la base pour acheter de la salade et avant les sucrines étaient vendus par trois et là ils sont vendus par deux maintenant donc c'est toujours 99 centimes mais par deux au lieu que ce soit par trois des petits dentiers ça c'est les desserts préférés du de notre petit j'ai repris également du baby belle et des mr freeze mais c'est pas le surprise là c'est yeti là il ya pomme framboise pomme orange et puis l'autre alors là c'est des immenses regardez la taille des trucs c'est des gros à l'intérieur vraiment des très gros et là on a cola menthe anis et framboise voilà je met tout ça tout de suite au comtel et puis on va attaquer les rideaux de la cuisine mais avant café allez je vous dis à tout à l'heure je viens d'ouvrir la boîte mochi au lit j'ai regardé c'est joli c'est en forme de fleur c'est super mignon je trouve dans une petite citrouille ça goûte vraiment le vraiment le lit j'ai c'est très bon bon ben voilà les les petits rideaux ont été posés et là c'est la fenêtre est moins haute donc du coup le petit rideau il est parfait là c'était des 90 cm de hauteur alors que la fenêtre du séjour là les trois fenêtres c'est un mètre 20 et donc la pile poil donc là je m'apprêtais à laver mes sucrines pour ce soir ce soir on fait un tartare de la salade allez je vous dis bah demain bonne soirée bonjour en ce mardi 13 juin on se retrouve en tout début d'après midi il est 13h56 je vous ai pas pris ce matin parce que je suis à la bourg au niveau de mon montage je n'ai toujours pas monté ma vidéo retour de course que je dois publier ce soir mardi à 18 heures donc ce matin j'ai fait ça j'ai fait mon montage là c'est en train d'exporter il me reste la miniature à faire donc je vais faire ça juste après vous avoir parlé pour vous souhaiter la bienvenue c'est chaud c'est le petit café d'après-midi déjeuner ce midi ce qu'on a fait en plus on avait les deux petits garçons à la maison donc j'ai fait un gratin de gnocchi avec poireaux champignons et gorgonzola un petit régal et j'ai reçu un colis donc c'est beauté privé oui c'est beauté privé il y avait une vente sur beauté privé de crème anti cellulite et d'habitude moi ce que je prends crème anti cellulite je me souviens plus du nom c'est toujours au moment où je dois vous dire le truc je me souviens plus c'est à base de caféine j'ai l'encil mais je crois pas que ce soit ça je sais plus bref ça veut pas venir et là il y avait une crème qui chauffe à l'application et je me souviens qu'il ya quelques années enfin pas mal d'années même il y avait c'est jeanne piobert je crois qu'ils faisaient ça des tubes et ça ça déloge la cellulite mais rebelle celle qui est là et qui veut pas partir et là du coup j'ai dit je prends c'est gel amincissant chauffant spécial zone rebelle il ya de l'extrait de guarana et de caféine et la marque c'est effiderme donc pour le corps et alors je me souviens plus combien c'était mais comme il fallait une quarantaine d'euros pour avoir les frais de port gratuit je me suis pas pris la tête j'en ai pris quatre je me suis dit voilà comme ça j'ai une carte et l'eau fraîche mais bon moi et l'eau fraîche j'ai mis en stand by pour l'instant et complément alimentaire beauté bien-être baba à pandati on s'en fiche un peu donc j'ai mes quatre peaux mes quatre tubes et c'est des tubes de 125 millilitres et si c'est chauffant si ça me ça va me rappeler ce que je mettais justement là de ces jeanne piobert bon matin et soir moi je préfère en prendre quatre tubes parce que ça part vite hein voilà donc je vous dirai ce qu'il en est si c'est intéressant ou pas enfin si ça fonctionne ou pas enfin bref donc là ce que je vous disais je vais aller faire ma miniature je vais regarder où j'en suis là de de l'export de ma de ma vidéo et puisque je voulais faire c'était ranger ma bonne tière dans ma bonne tière il ya deux ou trois étagères sont tous mes verts et les autres étagères c'est one again donc j'aimerais bien ranger faire un tri j'ai tous mes masques maintenant enfin tous les masques lavables est ce que je les garde ou est ce que je vais peut-être les ranger oui je veux pas les jeter parce que maintenant je mets plus que des masques jetables je me prends plus la tête les masques lavables c'était quand on fallait les avoir pratiquement toute la journée sur le visage quoi donc j'aimerais bien faire ça mais flemme flemme fait chaud flemme je vais déjà m'occuper de ma vidéo pour ce soir ce sera déjà une bonne action de ma part et puis on verra si je fais si je fais ma bonne tière ou pas en plus je suis toute seule parce que chéri du coup a ramené le petit à l'école et le grand au collège et m'a dit après j'irai faire des une partie de pétanque donc je suis toute seule cet après midi est ce que j'en profite pour ne rien faire pas mal aussi ça bon on verra allez en tous les cas je finis mon café et on se dit à plus tard alors ce soir c'est de la grosse cuisine on a commandé japonais donc on a pris deux plateaux ces plateaux tokyo je crois donc il ya tout ci et tout ça il ya c'est un menu pour quatre personnes en fait et pour le petit lui il a voulu des soja roll ton maillot et alors ils ont mis la dose de sauce soja bon moi je pense qu'on va bien se régaler allez bon appétit et à demain bonjour et bienvenue dans cette journée du mercredi 14 juin alors je suis pas très présente en ce moment vraiment je m'en excuse hier finalement je vous ai dit que j'allais manger ma bonne tière j'ai rien fait je me suis simplement mis sur le cas il faisait trop chaud je me suis mis sur le canapé j'ai regardé quelques vidéos enfin je me suis vraiment détendu bon après chercher des enfants etc sinon ce matin ben le grand avait son brevet enfin son oral a passé donc il y est allé bon il est confiant on va croiser les doigts pour lui il est confiant il a bien répondu il devait s'approcher au plus des cinq minutes il a fait 4 minutes 50 donc c'était parfait et puis cet après-midi ben c'est le petit qui a son foot de 14 à 16 heures alors ce que je vais faire je vais emmener ma caméra puis je vais filmer un peu mais je l'ai prévenu que je resterai pas deux heures debout même assise sur l'herbe elle regarde des jouets il fait trop chaud là je sais pas combien il annonce cet après-midi mais là il va faire chaud donc je filmerai un peu ses exploits et puis c'est tout quoi je vous ai pas dit l'heure il est 11 heures il est 11h01 exactement donc là je vais me mettre sur le repas ce midi je vais faire un risotto au chorizo et puis déjà mettre à côté du feu de la plaque quand ça cuit ça va être affreux à quoi que je pourrais peut-être le faire au cook et eau au moins ça se débrouille tout seul bref je vais le faire je vais faire à ma manière quoi allez je mets en cuisine et puis on se reparle plus tard il est petit problème c'est plutôt c'est pas c'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va reprendre nos petites routines, ça y est les enfants sont à l'école donc on les a encore à déjeuner ce midi et après leur maman rentre donc ils vont récupérer leur routine à eux, nous on est sur les genoux. Donc on a le temps de rien en fait, pourtant moi aussi j'ai eu des enfants mais entre le matin les emmener, enfin en emmener un à l'école parce que l'autre il y va en bus, après aller rechercher à 11h30, manger, faire à manger, repartir à 1h30 pour le ramener à l'école, à rentrer, aller le rechercher pour 4h30, les devoirs, le goûter, la douche, le coucher, le repas et j'ai le temps de rien, à la maison j'ai rien fait depuis une semaine, j'ai même pas passé un coup d'aspirateur à l'étage, ici ça va parce que j'ai mon robot qui passe tous les jours mais je m'en sors pas quoi, j'ai deux lessives là que j'ai fait, qui étaient une dans le sèche-linge, une dans la machine, enfin on va reprendre notre, on est trop vieux pour ça, on va reprendre notre train-train, ça va aller mieux, là moi 11h30 il faut que j'aille chercher petit, chéri lui part chercher le grand parce que lui au collège il a qu'une heure pour manger et il ne veut pas manger à la cantine, donc si on en prend un, on prend les deux, donc on va le chercher aussi, on met lui en voiture parce que le collège est plus loin, donc je vais chercher petit à midi, donc j'aurai pas le temps de préparer à manger comme d'habitude, donc ce midi je vais faire des wraps, vous savez qu'il y en 4 là, comme j'avais fait déjà une fois, ça fait genre un petit sandwich, un petit tacos, en plus les enfants ils adorent ça et c'est rapide, ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dedans, ça va être très bien ça. Du coup la petite chienne va repartir aujourd'hui, ça peut être contre ça, elle va me manquer, elle va me manquer la petite chienne. Les petits enfants oustent, la petite chienne me l'aurait bien regardée, non je plaisante. Elle est 10h44, je crois que je parte à 11h15 pour aller chercher le petit. Hier donc je suis allée, on est allée voir le petit à son match de foot, on est resté 2h mais en plein canard. Bon il y avait un arbre donc on cherchait l'ombre de l'arbre mais avec la chaleur qu'il faisait, je me suis pris un coup de soleil moi ici. Pourtant j'avais mis la crème solaire, j'en avais mis, j'en avais mis au petit sur le visage, sur les bras, mais j'ai quand même pris les coups de soleil. Malgré qu'on était sous l'ombre d'un gros arbre, j'ai quand même pris les coups de soleil. Mais hier j'ai claqué 2h debout comme ça, à faire du sur place, que petit voulait que je lui fasse une vidéo quand il fait son entraînement de foot. Et comme j'avais filmé sa soeur au théâtre, je me suis dit pas de jaloux, je vais filmer son entraînement. Donc il faut que je lui montre sa petite vidéo, je vais lui mettre sur une clé USB, il va partir avec, il va être content. Mais crever, hier soir crever, il n'a pas fallu me bercer. En plus hier, j'ai été, enfin avant-hier, j'ai été contactée par Timou, c'est la grosse grosse annonce qu'il y a en France en ce moment. Vous ne pouvez pas regarder une vidéo ou un réseau social sans avoir une publicité, c'est ému, mais ça se prononce Timou. Et ils m'ont contactée hier pour me demander si je voulais bien faire une vidéo et m'envoyer des articles gratuitement. J'ai dit oui parce que j'avais tellement vu cette pub tourner et il y en avait quelques-unes d'entre vous qui m'avaient signalé en me disant qu'elles avaient commandé chez Timou et puis que c'était très, enfin Timou, et que c'était très bien et que c'est vraiment des prix très très attractifs. En plus, comme c'est la grosse promotion en France, ils font des super prix quoi. J'étais vraiment scotché quand j'ai vu les prix. Donc j'ai passé ma commande hier soir, donc je devrais recevoir ça sous une dizaine de jours. J'ai pris des trucs pour la maison principalement. Enfin bref, on verra ça quand je recevrai mon colis, mais bon, je vous montrerai bien évidemment. Je ferai une vidéo dédiée à ce moment-là. Mais ça a l'air d'être un super site. On verra quand je recevrai le colis, mais tous les commentaires que j'ai vus, ils en étaient contents. On verra ça. Allez, je vous laisse. Il faisait déjà cinq minutes que je raconte ma vie et puis on se retrouve après déjeuner. Ça y est, les enfants sont partis. Ma fille est venue récupérer. Ils sont partis tous les cinq, tous les quatre, pardon, enfin cinq, avec la chienne. Et moi, on a profité cet après-midi, on est allé à B&M. Donc j'ai encore acheté plein de choses. J'ai trouvé plein de choses sympas. Là, regardez ce que j'ai trouvé. C'est joli. Je vais mettre ça dans la cuisine. Ça va faire un peu plus gai. J'ai trouvé plein de trucs sympas. Donc je ferai un hall B&M. Ça a l'air hyper sympa tout ce que j'ai trouvé. Et puis, là, ce soir, on n'est que tous les deux. Ça va faire du bien de retrouver ses petites habitudes, ses petites routines. Ça va être super. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve demain. Il faut que je tourne le hall B&M demain matin. Et puis, nous, on se retrouve demain. Demain. À demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vendredi 16. Je regarde. Je crois que c'est vendredi 16. Oui. Vendredi 16 juin. J'ai changé de space. Je ne me suis pas mis dans la cuisine parce que là, au moins, je suis sous la ventilation, là, de plafond. J'ai la fenêtre qui est grande ouverte. D'ailleurs, ça s'entend. On entend les petits oiseaux. Mais il fait tellement lourd que je me suis mis là, au moins, je suis au frais. Café de bienvenue. Alors, ce matin, j'ai pris le temps de sortir mes affaires d'été. Donc, parce que là, jusqu'à présent, hier, j'avais sorti ma caisse d'été. Donc, j'avais mis un truc d'été, quoi. Et je n'avais pas installé tout dans mon dressing. Là, ce que j'ai fait, j'ai installé tout dans mon dressing. Mes affaires d'été. Par contre, il faut que j'enlève les affaires d'hiver pour les mettre dans les caisses et les remettre pour l'année prochaine. Enfin, pour la fin de l'année, déjà. Ce matin, j'ai reçu un colis d'Ali-Express. Et il y a trois paquets à l'intérieur. Ils font ça, maintenant, ils regroupent. Et je pense que ce sont mes... Comment ? Mes coques de téléphone. Il y en avait une pour chérie et moi, j'en avais pris deux. Je crois. Et ce que j'attends encore, ce sont des vernis semi-permanents, mais fluo. Ça ne devrait pas tarder parce que j'ai eu un message me prévenant qu'ils étaient arrivés à mon bureau de poste local. Donc, ça, c'est les deux que j'ai pris. Parce que chérie n'arrête pas de les casser. Et vous voyez, c'est une coque. En fait, il est emprisonné dans un étui. Donc, il y a le cover. Et vous avez par-dessus une vitre. Donc, comme ça, j'espère qu'il ne va pas le casser. Du coup, j'en ai pris un rose pour moi aussi. Vous voyez, comme ça. Il faut l'emprisonner entre deux couches, en fait. Parce que là, chérie, à chaque fois qu'on a là, en ce moment, c'est ça. Donc, le flip, lui, il s'abîme. Je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais enfin, bref, il s'abîme. Là, au moins, je pense que c'est mieux. Le fait qu'il soit enclavé entre deux. Et il y en a deux autres. On va regarder ce que c'est. C'est sûr que ce n'est pas mes vernis parce que c'est tout mousse. Donc, ça ne peut pas être mes vernis. Je les ouvre. Ça, c'est quoi ? Ah, ça y est. J'ai acheté des charlottes. Parce que j'avais des charlottes chez Action. Je vais éviter de les toucher, ça fait du bruit. Vous savez qu'on pouvait mettre sur des restants, sur des petits bols, sur des assiettes, etc. Et je ne les trouve plus chez Action. Donc là, j'en ai trouvé sur Ali. Alors, comment ça se ouvre ? Je vais vous en montrer un. Je vais ouvrir comme ça. C'est tout froissé comme ça. C'est avec des élastiques. Alors là, voilà la taille à peu près. Ce que ça donne une fois bien ouverte. Donc ça, pour les petits restants, à mettre au frigidaire, c'est pas mal. Et le dernier, ça, je suis sûre que c'est une coque pour moi. J'ai pris celle-là parce que celle avec le couvercle et puis le cover pour les vacances, vous savez, quand on va à la piscine ou quoi. Et là, j'en ai pris. Oh là, la rache, elle est jolie. Elle est très, très jolie. Regardez, elle est en or, mais rose gold. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Vous avez ici, donc pour mettre votre main, dans l'autre sens, je pense que c'est comme ça. Non, parce que l'écran est là. Et vous avez en plus une bandoulière. Patek Philippe Genève. Et comme ça, je vais pouvoir le porter en bandoulière. Elle est magnifique, celle-là. Franchement, elle est très, très belle. La couleur, là, je pense que ça ne va pas durer. Une fois ou deux que je leur ai posé, on verra. Mais elle est magnifique. Voilà mes petits achats de AliExpress. Et puis, je vais finir mon café. Ce qu'il faut que je fasse ce matin, c'est tourner le hall B&M. On est allé hier chez B&M. En prévision de faire une vidéo couple encore. Donc, je voulais trouver des pancartes, vous savez, elle ou moi, ou lui et moi. Et je n'ai pas trouvé, mais enfin bon, j'ai trouvé de quoi faire un truc. Bon, je vais aller tourner mon hall B&M. Et puis, nous, on se dit à plus tard. Donc, chérie, revient de course. Et un autre paquet. Donc, dans la boîte aux lettres, là, je pense que ce sont les vernis, là. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas livré les deux en même temps. Bon. C'est ça. C'est des Vena Luisa. Vena Lisa. Je suis une marque que je connais. J'ai déjà acheté dans cette marque-là. J'ai des bons produits. Donc là, j'ai pris carrément un lot que de couleurs fluo. Et ils sont bien séparés par une couche de polystyrène. Néongel. On va regarder ça ensemble. Néongel. Et c'est 5. NH5. Wow. C'est un beau violet. Ensuite, il y a la couleur, il y a la bande de couleurs sur le flacon. Donc là, il y a du vert. Ça, ça claque. Il tombe bien, il faut que je les refasse, la maison. Je les ai coupés. Ils étaient vraiment trop longs, mais là, il faut que je les refasse. Là, j'ai un beau rose. Wow. C'est vraiment flashy. Un orange. Bon, là, j'en sors du orange. Ouais, je ne vais pas remettre du orange. Donc là, on a un rose. Oh, il est beau, celui-là. Il est vraiment beau. Et le dernier. Un jaune. Un jaune. Plutôt Annie, je dirais, que jaune, mais bon. Les bouteilles sont chaudes. Oui, c'est un jaune. Un jaune un peu vert à nez, quoi. Voilà. Bon, ben, comme ça, je ne vais pas me refaire maison ce week-end. Voilà, c'était juste pour vous montrer, donc ça. Allez, à plus tard. Allez, je reprends mon... Mon diamant painting. Vous voyez, il ne me reste que cette partie-là à faire. Vous voyez, là, la sorcière est pratiquement faite. Donc, je vais terminer ça, parce qu'il ne me reste pas grand-chose, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je vais vous zoomer. Juste la partie qui reste à faire. Voilà. Alors, il reste beaucoup de baies et quelques... Et juste une autre couleur. Donc, je vais faire les baies d'abord, parce que c'est vraiment ce qu'il y a le plus à faire. Donc, c'est prêt, on a fait la grande challe. C'est sûr. Je veux dire, parce que c'est très bien. On a fait dei des peines depton. C'est... C'est insisté que rien n'a pas pu c'ainder tymaler. Donc... C'est... C'est parti ! Et voilà, c'est terminé, j'ai enfin terminé ma sorcière. Je vais pouvoir m'attaquer à l'autre avec le petit bébé dans un berceau en osier, je ne sais pas trop quoi. Mais celui-là, c'est fini, ça y est, terminé. Ça rend super bien, je suis contente. Sous-titrage ST' 501 Voilà notre repas pour ce soir. Chérie m'a dit, s'il te plaît, fais-nous un truc frais, je n'ai pas envie de manger chaud. Donc j'ai fait une salade de pâtes avec un restant de chorizo, des tomates, du thon, des olives vertes, du maïs, un petit peu de basilic frais. Et puis je crois que c'est tout. Et puis de la mayonnaise. Voilà, et là c'est bien frais, je pense qu'on va bien se régaler. Allez, je vous dis à plus tard. Même la minouche, elle a soif. Elle boit là. Imagine un hélicoptère, ça monte au niveau d'un arbre. Ça monte, ça monte quelques... Elle a bien soif. Deux minutes, le temps d'identifier sa cible et de tirer... Sous-titrage ST' 501 Alors on vient juste de terminer de dîner. Il est 19h20. On avait tellement faim qu'on a mangé de bonne heure. La salade c'était un régal. Chérie, on a pris deux fois. Donc là, on va s'installer au calme devant notre série télé. Et j'ai sorti de... J'ai tendance à dire des Mr. Freeze, mais non. Des Squeezie, Freeze, Pop de Chupa Chups. Et c'est à la fraise. Donc, j'ai monté cet après-midi le weekly vlog. Je suis à une trentaine de minutes. Donc, je pense que ça va le faire. Je vais donc vous laisser là pour cette semaine. Cette semaine n'aura pas été très très intéressante parce que je n'étais pas beaucoup présente. Mais la semaine prochaine, on fera mieux. On essaiera au moins. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager. Et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501